On a vu le DGT avec ses performances, ses modes d'utilisation, mais il y a le transistor à effet de champ qui est aussi un composant intéressant à utiliser, qui a ses propriétés, ses caractéristiques. Comment tu pourrais l'introduire ou décrire son fonctionnement? Premièrement, il faut se rappeler que le fait, c'est un composant unipolaire par rapport à bipolaire. Donc, BGT, c'est bipolaire. Donc, il y a les deux charges, les électrons libres et les trous qui sont mis en jeu dans le BGT. Dans le unipolaire, dans le fait, c'est juste soit les électrons libres ou bien les trucs qui sont mis en jeu pour le pouvoir. Ça, c'est un point qui est important à mentionner. Donc, la construction physique, peut-être c'est la même technique. Il y a la photolithographie, etc., la déposition, le dopage. Par contre, la construction est différente. Donc, dans le cas d'un fait, finalement, on veut avoir un canal. On veut faire passer un courant dans le canal et on veut contrôler ce canal, c'est-à-dire la résistance de ce canal. Donc, l'idée, c'est de pouvoir créer un canal, par exemple, si je prends un JFE, c'est Junction, Field Effect Transistor, c'est-à-dire c'est un transfert à effet de champ à jonction. Et ce transfert-là, principalement, laisse passer un courant et il y a un point qui va contrôler le passage de ce courant. Donc, principalement, ça ne va pas être le courant qui va contrôler, mais ça va être la tension qui va contrôler le courant qui s'écule d'un point à l'autre. D'accord. Donc, c'est un champ qui contrôle ce passage-là, ce n'est pas le transition qui est le champ. Oui, c'est un champ. Donc, le champ, principalement, dès qu'on applique une tension, ça va créer un champ et ce champ-là va faire passer le courant. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a deux types de JFE. On commence par le JFE. Le JFE du type N et le JFE du type P. Principalement, on va se concentrer pour le type N. Ça va être plus facile à expliquer. C'est ça. Donc, c'est le passage des électrons libres sous un champ électrique qui va faire le courant, qui va créer le courant. Et le contrôle va être principalement par une tension qu'on contrôle ce courant-là. Donc, c'est exactement une dualité entre le VGT. Donc, il y a trois boules. Donc, on va appeler le drain, la source et la grille. Le drain, c'est l'équivalent du collecteur. La source, c'est l'équivalent de l'émetteur. Et la grille, c'est l'équivalent de la base. D'accord. Donc, tout ce qu'on a appris dans le VGT, on peut utiliser la dualité. Transposer sur la dualité. La seule différence, c'est que le fonctionnement est un peu différent par rapport au VGT. Donc, j'explique clairement. Si j'ai un semi-conducteur du type M, par exemple, si je mets une tension, il va y avoir un courant qui va passer à travers ce semi-conducteur. Si j'ajoute deux autres semi-conducteurs du type, par exemple, P, je viens de créer une diode. Donc, cette diode-là, par contre, il faut la polariser en inverse pour que le transistor fonctionne de la façon qu'on appelle le GIFET, qui est un fonctionnement GIFET. D'accord. Si je polarise directement, ça ne va plus fonctionner comme un transistor. OK. Donc, l'idée, c'est de pouvoir créer cette jonction et de la polariser en polarisation inverse. En inverse. Donc, si on polarise en inverse, automatiquement, on va augmenter la zone de dépression. Et c'est cette zone de dépression qui va changer la résistance du canal. C'est ça. Qui va favoriser ou bien bloquer le passage du pont. Donc, à un moment donné, si ce champ-là est trop intense entre le drain et la grille, le canal va être vraiment étrangé, qu'on appelle étrangé. Donc, il va y avoir du coup un passage du courant, mais quand même, le courant va rester à ce moment-là constant. Donc, dès que le canal va être étrangé, on augmente la tension entre le drain et la source, mais par contre, la résistance du canal aussi va augmenter. Donc, j'étais sûre que le courant va rester à changer. Donc, c'est ça, principalement, le contrôle. Donc, finalement, le contrôle se fait par tension et pas par courant, comme vous avez été le câble de transistor. Dans le cas du sensor BGT, c'est par le courant ou bien par la tension, c'est la même signification. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de courant. On ne mention pas le courant parce qu'entre la grille, il n'y a pas de courant qui rentre dans la grille. Donc, les avantages et les inconvénients, des choses, je vais juste énumérer les plus importants. Par exemple, le fait est beaucoup plus stable avant température. Il y a moins de bruit au niveau, par exemple, des applications haute fréquence, où le bruit est très important. On ne peut pas créer du bruit avec le transistor. Et puis, pour les applications aérospatiales, disons, c'est moins sensible à la radiation. Par contre, les faits sont très sensibles à l'électrostatique. Donc, si on fait une gaffe, par exemple, on touche un fait sans se brancher à la masse, on va endommager le composant. Et la réponse fréquentière aussi n'est pas aussi bonne que le BGT. Ah, d'accord. Donc, ce sont les grands points. Maintenant, il y a aussi des transtores avec des gens qu'on appelle les MOS. On les appelle les MOSFET. Il y a deux types de MOSFET. Il y a le MOSFET à appauvrissement et le MOSFET à enregistrement. Principalement, le MOSFET à appauvrissement ressemble beaucoup au GFET, mais la constitution est complètement différente. Donc, il y a un canal entre deux points où on peut faire passer un courant. Et ce canal-là va être contrôlé par la grille à travers un isolant. C'est ce qu'on appelle métal-oxyde semi-conducteur. Donc, le semi-conducteur, c'est le chemin du courant, c'est-à-dire le canal. La grille, c'est le métal. Et puis, entre les deux, il y a l'isolant qui va pouvoir nous laisser l'opportunité de contrôler ce canal-là. Donc, c'est le même principe, c'est la tension entre la grille et la source qui va contrôler le courant qui circule entre le drain et la source, comme dans le cas du GFET. Maintenant, en pratique, actuellement, pour les circuits intégrés, on utilise beaucoup plus les MOSFET à enrichissement. Donc, pour le MOSFET à enrichissement, il n'y a pas de canal. Donc, si on ne met pas une tension VGS, une tension de celui, même si on applique une tension entre le drain et la source, il ne va pas y avoir un courant qui va circuler. Donc, en appliquant une tension au bord de la source et de la grille, dès qu'on va augmenter cette tension-là, par exemple, en positive, on va induire un canal. C'est quoi la signification d'induire un canal ? C'est que le champ va être tellement intense que les électrons libres qui sont dans le P, les porteurs minoritaires, vont être attirés sur le canal. Donc, les électrons libres vont être attirés sur le canal. Donc, on va créer un canal induit rempli d'électrons libres qui va laisser le courant passer entre le drain et la source. Donc, il n'y a pas de canal physique, mais il y a un canal qui va être créé, qu'on appelle un canal induit. Donc, principalement, si on regarde le BJT, on avait dit qu'il y avait un courant IC et il y avait un courant IE qui était presque identique. Dans le cas du GIFET ou bien l'EFET, le courant IDIS, c'est la même chose. Le courant IG, il n'y a pas de courant IG, c'est égal à zéro, alors que le courant IB est existant dans le BJT. Et entre la base et l'émeture dans le BJT, il y a 0.7 V. Entre la grille et la source, c'est cette tension-là qui va contrôler le courant IB. Et si on regarde dans la zone active, c'est-à-dire que lorsque le courant est saturé, dans le cas de BJT, le courant IC a une relation directe avec le IB. Donc, IC est égal à bêta fois IB. Dans le cas du FET, si je prends par exemple le GIFET ou bien le MOSFET à appauvissement, c'est l'équation de Chocry qui va dominer. C'est-à-dire, le courant ID va dépendre de VGS, mais par contre, ce n'est pas une équation qui est linéaire. C'est une équation quadratique un peu plus complexe. OK ? Donc, je répète, ça c'est très important. Une caractéristique quadratique. Une chose que les étudiants doivent faire l'attention, c'est que dans le cas de BJT ou bien dans le cas d'un GIFET ou bien le FET, lorsqu'on parle avec ces équations de Chocry ou bien lorsqu'IC est égal à bêta fois IB, on parle toujours dans la zone du courant saturé, c'est-à-dire dans le monde actif. Donc, il ne faut pas oublier ça. C'est un point qui est très important. Donc, là, bon, en place, on va pouvoir leur montrer les symboles de différentes FET, le GIFET, les MOSFET, etc. Et ce qui est important dans le cas d'analyse de ces composants, c'est qu'il faut se rappeler qu'il y a toujours la caractéristique de sortie. Et dans le cas de GIFET, on va aussi penser à la caractéristique de transfert. La caractéristique de transfert, c'est quoi ? C'est le courant de sortie en fonction de la tension BGS, c'est-à-dire la tension de contrôle. OK ? Donc, ça, c'est une caractéristique qui est très importante. Donc, principalement, il ne faut pas oublier que pour un GIFET du type M, la tension VGS doit être toujours plus petite ou bien égale à zéro. Négatif ou bien égale à zéro. Parce qu'on ne peut pas mettre une tension positive, sinon la jonction va être polagée directement. On veut toujours avoir une polarisation inverse. Par contre, dans le MOSFET à impauvissement, on peut mettre des tensions négatives ou bien positives. D'accord ? Mais pour le MOSFET à enrichissement, pour que le canal soit tendu, il faut dépasser une tension VGS qui est supérieure à une tension de seuil. Cette tension-là, c'est positive toujours pour le type M. Par exemple, ça peut être deux vôtes, ça peut être trois vôtes, ça dépend de la constitution du transistor mensuel. Et dès qu'on dépasse cette tension de seuil, le courant va commencer à séculer. Donc, la tension VGS doit être toujours positive pour le type M et doit être plus grande que la tension de seuil. Parfait. Donc, cela dit, je pense qu'en classe, on va leur montrer clairement les caractéristiques de sortie et les caractéristiques de transfert. Maintenant, il y a un point qui est très intéressant, c'est que la caractéristique de transfert peut être obtenue à partir de quatre points, quatre paires de points. OK ? Donc, si on prend ID égale à IDSS, on va trouver que VGS est égale à zéro. Si on prend ID égale à IDSS sur 2, on va trouver que VGS va être égale à 0.3 fois VP à peu près. La tension VP, c'est la tension de pinch-off qu'on appelle la tension d'étranglement. Et lorsqu'on prend le 1,4 IDSS, ça devient la moitié de VP. Finalement, lorsque VGS est égale à la P, il ne va pas y avoir de courant. Donc, principalement, VP, ça veut dire quoi ? VP, c'est la tension d'étranglement. C'est à partir de cette tension-là que lorsque VGS est égale à moins VP, que le courant va commencer à séculer. En plus, lorsque VGS est égale à VP, le canal va être complètement bloqué. Donc, il n'y aura pas de courant qui va séculer. OK ? Donc, n'oublions pas qu'il y a trois zones. Il y a la zone résistive. Il y a une zone qu'on appelle triode, où le courant est à la forme d'une courbe. Il y a la zone active, où le courant est saturé. Il y a la zone où on appelle la zone bloquée, où le courant ne s'écule pas. D'accord. Très bien. OK ? Donc, une dernière remarque, c'est que dans plusieurs applications des VP intégrés, on va utiliser les deux types de MOSFETs à enrichissement, qu'on appelle e-MOSFETs, enrichment MOSFETs. Donc, on va utiliser le type N et le type P. À ce moment-là, on les appelle le CIMOS, complémentaire, c'est-à-dire le type N et le type P. Donc, en anglais, c'est complémentaire et MOSFETs. Donc, on les appelle les CIMOS. Donc, on utilise deux composants ? On utilise le type N et le type P en même temps. D'accord. La fabrication est facile, parce qu'on va prendre, par exemple, on va commencer par un semi-conducteur du type P. Puis, on va faire un puits du semi-conducteur du type N. Dans le type N, on va former le MOSFET du type N. Dans le substrat N, on va former le MOSFET du type N.